L'événement ce mercredi 29 juin à 21h sur France 5 avec une nouvelle étape du tour du monde de Lucie Carrasco. Après avoir traversé les Etats-Unis, le Japon et le Brésil, Lucie Carrasco, styliste de 40 ans, et Jérémy Michalak ont mis le cap sur le Canada à la découverte de la ville fortifiée de Québec, de la forêt des Laurentides et des eaux glaciales du Saint-Laurent. Si Lucie Carrasco est condamnée à passer sa vie dans un fauteuil roulant, s'y estie parce que la grande aventurière est atteinte d'une maladie incurable, l'amyotrophie spinale. Cette maladie est une maladie d'origine génétique qui touche les cellules nerveuses qui commandent les muscles et qui se manifestent, dans le cas de Lucie, par une très grande faiblesse musculaire. Mais Lucie Carrasco a décidé de vivre pleinement sa vie malgré cette maladie génétique. Les seules barrières qui existent sont celles qu'on se met soi-même. Rien ne me prédestinait à pouvoir voyager. On ne voyage pas aisément mais on voyage quand même, expliquait la styliste de 40 ans chez nos confrères de télévision mag, il y a quelques jours. Lucie au pays des caribous, cette galère vécue par Lucie Carrasco à Paris Quand on demande à Lucie Carrasco, la plus grosse galère pour vivre ses aventures à l'autre bout du monde, la réponse de la styliste est étonnante. Montez dans l'avion à Paris. On passe des heures et des heures avec le service dédié au téléphone avant de prendre l'avion, tout le monde est informé et on n'arrive et il est n'y a personne. On réserve des sièges à l'avant pour des raisons pratiques. Mes jambes ne passent pas entre les sièges donc il me faut plus d'espace. Mais on ne les obtient que le jour même. On peut passer entre 2 et 8 heures au téléphone avec eux, ça ne change rien. En plus, on est mal reçu, explique l'aventurière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada